Le challenge de rentrée de Julia Vignali et Thomas Souto était de taille. Les journalistes avaient été choisis par la direction de France Télévisions pour reprendre les rênes de Télématin. Émission décriée au cœur d'une polémique depuis des mois. Un vent nouveau ne pouvait donc pas faire de mal à un programme matinal devenu emblématique. C'est avec une bonne dose de stress et de pression que le nouveau duo de France 2 s'est lancé dans l'aventure. Malheureusement, tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Outre un bug technique aux alentours de 6h30 pour le lancement du premier JT. Invité, chroniqueur, animateur avait semble-t-il beaucoup de mal à se laisser parler et à s'écouter. Résultat, les téléspectateurs ont fait éclater leur colère et leur déception sur les réseaux sociaux. Pointant du doigt le changement profond de l'émission, loin de l'empreinte historique du Télématin d'antan, cette émission a perdu son âme. Et ce n'était que le début. Outre l'essence même de Télématin oubliée pour la nouvelle formule, les téléspectateurs ont reproché le manque d'écoute et de communication entre les membres de l'équipe. Pitié. Laissez les chroniqueurs parler, arrêtez d'intervenir pendant qu'ils parlent. Trop de babillages pour ne rien dire, trop d'intervenants en même temps, trop de bruit. C'est quoi cette manie de couper la présentatrice du JT et se marrer pendant le JT ? Selon d'autres, Télématin ne ressemblerait plus qu'à une matinale de chaîne d'information. Sans charme ni marque de fabrique, à vouloir changer, on gâche la particularité qui plaisait. Vraiment très déçue, on dirait BFM, ce que j'aimais acheter les matins, c'était ce moment paisible au réveil. Ces ricanements collectifs sont insupportables. Cette fausse bonne humeur n'est pas du tout communicative. Certains ont toutefois décidé de laisser sa chance à la nouvelle formule, attendons un peu. Je pense que c'est une belle alternative au matinale des chaînes d'info, en ce qui concerne les présentateurs et sujets. Ça le fait bien. Ça mérite un peu de réglage, on va dire que c'est la première et qu'ils vont trouver leur rythme. Le réveil n'est pas facile pour tout le monde.